Salut tout le monde c'est Rookie, aujourd'hui vous ne vous êtes pas trompé de vidéo le titre est bien ce qu'il est. On est en 2024 et on peut encore accéder au serveur de Warzone 1. Pour ma part je commence un peu à saturer de Warzone 3, là je pense qu'il y a des périodes comme ça avec n'importe quel jeu et j'ai vu Sky Rose en parler donc c'est pour ça que je m'étais dit putain mais je vais tester donc il n'y a rien de spécial à faire en fait et je vais vous montrer que ça marche on est bel et bien en 2024 on est même plus précisément le dimanche 14 janvier 2024 et il est 20h44 je suis sur PS5 donc je n'ai aucun moyen de vous prouver à part de rentrer dans le jeu et de vous montrer l'actualité du dimanche 14 janvier 2024 et de vous montrer que du coup on est bien dans cette période de temps. Alors pourquoi faire une vidéo là-dessus ? Parce que normalement Warzone 1 n'existe plus normalement les serveurs de Warzone 1 sont fermés depuis si je n'ai pas de bêtises fin septembre 2023 donc ça fait quand même normalement 4 mois un peu moins de 4 mois que les serveurs de Warzone 1 sont censés être fermés. Alors pour vous prouver je peux aller dans une place de combat on voit bien en haut à gauche qui reste 23 jours restants, cave du TIE HQ saison 1 et je peux aussi aller dans le tout ce qui est donc multijoueur et vous montrer un peu la paix liste actuelle. Heureusement 24, Vortex qui va bientôt disparaître etc. Donc voilà ça c'est juste pour vous prouver que je fais bien cette vidéo en 2024 que c'est pas du clickbait ou quoi que ce soit. Il y a des mecs comme Skyros qui ont fait des vidéos là-dessus donc j'imagine que c'est pas du bullshit. Et en fait la façon qu'il faut faire pour accéder au serveur de Warzone 1 elle est très 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 simple. Il faut aller tout en bas et on vous propose Warzone 1. voilà et le gros clic et ça lance. Donc là je vous laisse toute la vidéo pour vous montrer un peu le cheminement. Pour être très très honnête avec vous je l'ai fait juste avant en fait ça marchait pas parce que j'avais pas installé les packs Warzone Galera forcément si j'installe pas les packs ça peut pas marcher. Donc du coup bah j'ai installé et je me suis j'ai fermé le jeu et puis j'ai lancé donc là j'arrive. Normalement j'installe les packs et normalement on peut tomber du coup sur cette sur cette cinématique quand vous y accédez par Warzone 3 comme je vous ai montré. Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Et oui et oui voilà voilà donc en fait moi ça ça a pas marché la première fois ça a pas marché la première fois. D'ailleurs je sais pas si j'enregistrerais j'aurais peut-être dû l'enregistrer pour montrer mais en fait ça a pas marché la première fois parce que j'avais pas installé les packs Warzone Galera. J'avais dû les installer parce que j'avais besoin de place ou je ne sais pas pourquoi. Donc faites attention à bien installer les packs Warzone Caldera avant sur MW 2019 et donc du coup pour y accéder vous faites comme j'ai fait vous allez dans le menu principal de MW3 vous allez tout en bas et ça vous propose Warzone enfin ça vous propose cas d'outils modernes en forme 2019. Vous cliquez dessus et si vous avez installé les packs Caldera va vous tomber directement sur ce menu. Voilà d'ailleurs je peux même vous montrer la boutique alors il monte pas MW3. Il monte pas MW3. Est-ce qu'il y a toujours mes stats ? Non il n'y a pas mes stats. Ah ouais donc tout ça s'est disparu. Il n'y a plus tous les stats. On peut voir tous les packs par contre ça c'est bien. On voit tout ce que j'ai pensé. Est-ce qu'on voit une date ? Non eux ils sont restés bloqués à MW2. Bon alors déjà on va pas mettre de... de cross... Si on part on va mettre du crossfait par on va mettre du crossfait sinon on va trouver personne. Puis on va lancer on verra bien. Bon voilà je me répète peut-être mais je le redis quand même c'est de la théorie parce qu'en pratique encore une fois pour pouvoir lancer une partie il faut qu'il y ait des gens. Donc si il n'y a personne bah vous ne lancerez pas de partie. Mais voilà. Là je suis bel et bien sur le sur le enfin je ne sais pas comment dire ça mais la page d'accueil de Warzone 1 et sur P5. J'ai cru comprendre d'après Tondon Sky que ça marche sur toutes les plateformes sauf sur Steam mais ça je ne suis pas sur PC donc j'avoue que je ne connais pas trop. Enfin voilà quoi. Si Warzone 3 ça vous saoule bah finnez sur Warzone 1 on sera peut-être plus nombreux et si on est plus nombreux bah on va peut-être rejouer sur le jeu. Voilà voilà on va voir ce que ça donne. Je ne sais même plus ce que j'avais fait comme arme. Bon là c'est comme ça le regarde n'importe quoi là. Oh ce serait dinguer que ça marche. Alors j'ai mis en solo. Bien évidemment je ne vais pas faire un coup d'essai. Si ça ne marche pas j'allais voir en quatuor. Bien évidemment j'ai activé le crossplay mais ça c'était déjà obligatoire quand Warzone 2 était sorti. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de pub sur Warzone 3 parce que quand le jeu est fermé, Warzone 3 n'était pas encore sorti. MW3 je crois être sorti mais pas Warzone 3. Ouais donc on est quand même passé de 37 millisecondes à 90 d'un coup. Je pense qu'il est en sueur le... Bon la recherche en solo était infructueuse. On va tenter en couture. Bon ça n'a pas l'air de trouver de partie. Moralité d'histoire, on peut bel et bien en 2024, mi-janvier 2024, toujours accéder au serveur de Warzone 1. Mais pour cela, pour lancer une vraie partie. Parce que ça n'a pas l'air d'être bugué quand même le logiciel. Enfin le jeu là il fait tout pour rechercher une partie. En tout cas ça a l'air vraiment concret. Encore faut-il des joueurs maintenant ? Encore faut-il des joueurs ? Et ben voilà ! S'il y en a des deux d'entre vous qui veulent rejouer à Warzone 1, je pense que s'il y a une arrivée massive de joueurs, peut-être qu'on pourra faire marcher des serveurs. Alors après, est-ce que c'est censé exister ? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, a priori ça ne marche pas sur un manque de joueurs. A voir s'il y a assez de nouveaux joueurs, est-ce que ça va vraiment marcher ? Est-ce qu'ils vont vraiment laisser ouvert cet accès ? Est-ce que c'est un bug qu'ils ne vont pas bientôt patcher ? Je ne sais pas. En tout cas, moi je ne sais pas vous, mais ça me ferait bien plaisir de retourner. Même si c'est Caldera et que ce n'est pas de Verdans, c'est pas grave. Un peu de Caldera, on trouve un peu les anciennes dynamiques, tout ça. Ça me ferait vraiment kiffer. Voilà voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance